Ce soir, on a prêché des jours, et il y a eu 89 baptisés. Et je sais qu'il y a d'autres qui attendent aujourd'hui pour se faire baptiser. Donc hier j'ai parlé sur le message, comment il est venu. Le temps de la visitation, donc l'arrivée du messager avec son message. Il y avait l'esprit d'Elie, et j'ai montré comment l'esprit d'Elie a visité la terre. C'est la quatrième fois que l'esprit d'Elie vient de visiter la terre. Et la cinquième fois, ça sera en Israël. Et donc on a essayé de montrer Et que Dieu, quand il annonce quelque chose Mais quand il accomplit cela Ça passe au-dessus de la tête des gens Et mes gloires soient rendues au Seigneur Parce que nous avons été prédestinés à écouter ces choses Et pendant que beaucoup de gens ne sont pas en mesure d'écouter quelque chose là-dessus Alors j'ai montré comment les apôtres appelaient de Dieu Ils n'ont pas connu Jean-Baptiste Donc ils n'ont pas découvert que c'est celui-là qui avait l'esprit d'Elie à son temps C'est le Seigneur qui les a dit Et que Jean-Baptiste était l'Elie Et il était déjà venu Mais il y a un autre qui devrait venir Et celui qui devrait venir C'est celui qui devrait rétablir toutes choses Celui qui devrait rétablir toutes choses C'est l'Elie de Malachie 4 Il devrait venir Avant que le monde ne soit détruit Mais quand Jean-Baptiste était venu Et donc le monde n'était pas détruit Et ça fait maintenant 2000 ans Et c'est que ce n'était pas lui Et un prophète quand il vient Il n'y a pas son nom écrit dans la Bible Il y a une écriture qui l'identifie dans la parole Un prophète Est identifié par la parole C'est pour cela que les Juifs voulaient savoir Et si Jean-Baptiste était Ceux qui ont baptisé Azalaki Et était le Christ Azalaki Christo Non je ne le suis pas Est-ce que tu es l'Elie Non il n'était pas l'Elie qui devrait venir Il n'était pas le Christ Mais il s'est identifié par la parole Il a dit que je suis la voix de celui Qui crie dans le désert C'est la manière que les prophètes s'identifient Et donc il s'identifient Par la parole écrite C'est comme ça que notre prophète aussi Son nom dans la Bible n'est pas Branham Tu vas chercher Branham dans la Bible Ça n'existe pas Mais Malachie 4, 5, 6 Il y a un homme qui doit porter l'Esprit d'Elie Et il a un travail C'est de ramener les cœurs des enfants à leur père Amen, Amen Il doit ramener les cœurs des enfants A la doctrine des pères A la fondation biblique A la parole de Dieu C'est pour cela que ça faisait 2000 ans Et que le monde était dans un grand désordre Et sur le point de la parole Mais quand Elie devrait venir Il avait un travail de rétablissement Alors j'ai montré Que tout le fois quand Elie vient Il s'était mettait en ordre C'était un rétablissement C'est que l'esprit d'Elie quand il vient C'était un esprit qui vient Quand il y a l'apostasie sur la terre Et Elie est venu pour la première fois Et c'est dans le temps du roi Akab Et Akab avait une femme impossible C'était une femme qui conduisait son mari Et un homme qui se laisse conduire par sa femme C'était un Akab moderne C'est l'Akabisme moderne Mais Dieu a créé l'homme pour être la tête de la maison Un homme c'est lui la tête de la maison Et quand la femme conduit C'est le monde à l'envers Et pendant cette période là Elie le Tishbit est venu Et comme c'était un metteur en ordre Il est venu trancher les choses C'est un esprit d'ordre C'est un esprit qui s'emporte contre les femmes immorales Et quand cet esprit vient Ça ne ménage pas les femmes Et ça les secoue Envie de les remettre en ordre C'est ce que l'esprit d'Elie fait Et quand nous voyons dans l'étype On a vu qu'Elie le Tishbit Et quand il était devant la confrontation avec les quatre prophètes Il n'a pas invoqué directement le feu Il devrait d'abord rétablir l'adoration C'est pour cela Jésus dit Qu'Elie doit venir Pour rétablir toutes choses Il devrait venir pour rétablir l'adoration Et quand les gens se faisaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et que le monde entier était dans les ténèbres Et lui est venu Il a ramené les choses au fondement Et le baptême Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Mais c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Alors Elie C'est lui qui vient Envie de ramener le cœur des enfants Amen C'est comme ça que Elie qui est venu Il est venu au temps de la fin Envie de nous montrer Donc les voies du Seigneur Avant que le monde ne soit détruit C'est là que l'apôtre Pierre dit Qu'il veut l'ignorer Que ce monde a été détruit par les autres Et qu'il est réservé pour le feu Mais avant que les eaux ne tombent Dieu a envoyé un témoin Et le témoin qu'il avait envoyé C'était Noé Il avait un message Et qui n'était pas la même chose Comme les autres messages Un prophète quand il vient Il vient avec une nouvelle chose Il vient avec une nouvelle manière de faire les choses Amen Un homme qui reçoit un prophète Il doit changer ses manières de faire Parce qu'un prophète C'est la vie actuelle de Dieu Un prophète C'est celui qui montre comment Dieu veut que les gens vivent dans un temps donné Un prophète C'est quelqu'un Qui marche Et qui est le reflèteur d'un Dieu invisible C'est Dieu que vous ne pouvez pas voir Quand il veut que vous puissiez le voir Il vous envoie son miroir Et un prophète C'est le miroir de Dieu Qui peut dire Amen Un prophète C'est le vivant de la parole Un prophète Dans son bazar Tout ce petit mouvement c'est la parole Parce qu'il est la parole dans le ventre de sa mère Un prophète ne devient pas un prophète Il est prédestiné dès le ventre de sa mère Et quand il naît Il est un prophète Refuser un prophète Se rejeter Dieu dans un âge de Dieu Et quand vous avez rejeté Dieu Ça n'est fini de vous C'est que Dieu Vous ne le verrez jamais sous la forme Invisible Donc le père Personne ne peut le voir Mais Il se laisse manifester au travers de la chair C'est pour cela Dieu Quand il a parlé sur la montagne de Sinaï Et que la colonne de feu était de salut sur la montagne Et que les gens ont regardé Il y a eu des tremblements de terre Et puis des grandements Le peuple a eu peur Et non Qu'il ne nous parle plus sous cette forme Parce que Dieu Quand il descend dans sa grandeur Personne ne peut le suivre Il n'y a personne qui peut le comprendre C'est le peuple qui a demandé Que Moïse A dit à Dieu On ne veut pas qu'il nous parle sur cette forme Parce qu'il a descendu sur la montagne Il y avait des grandements Il était strictement interdit d'aller vers la montagne Celui qui avancerait vers la montagne Il allait mourir Amen Le peuple a été abattu Il dit non, non, non On ne peut pas continuer à écouter ça Parce que Ça va vous embraler Alors Dieu dit Désormais Si j'aime parler aux habitants de la terre Je m'adresserai à un homme Et cet homme là Ceux qui vont le rejeter Ils vont le rejeter Amen C'est pour cela L'homme Est un agent de Dieu Il est le co-ouvrier avec Dieu Si vous ratez de voir Dieu au travers d'un homme Alors vous ne le verrez plus jamais Parce que Dieu S'identifiera toujours dans la chair Amen Amen Et quand le message de Dieu A un temps donné Viens Cela s'appelle La parole Faites chère au temps présent Et dans l'histoire On n'a jamais vaincu La parole Faites chère au temps présent Parce que La parole Faites chère au temps présent C'est impossible De vaincre Parce que Dieu Est sous cette forme là Ecoutez mes frères bien Et vous qui ne connaissiez pas ces choses Et quand Moïse Était appelé pour voir Dieu Il était un serviteur de Dieu Mais avant qu'il ne se rencontre avec Dieu Il connaissait sa mission C'était par l'enseignement de sa mère Il savait que j'ai eu une mission Bien qu'il avait la mission Mais il n'avait pas encore la commission Il devrait attendre la commission Et c'est vrai qu'il a la présence de Moïse Et la commission de Dieu Mais Moïse Et c'est vrai qu'on peut s'amener Toujours Au travers d'un surnaturel C'est toujours au travers du surnaturel Si le surnaturel ne se manifeste pas Dieu n'est pas là C'est impossible Et qu'il ne soit pas mouillé Et qu'il vienne nous dire qu'il était dans l'eau C'est impossible Donc vous ne pouvez pas avoir Dieu Et manquer sa puissance C'est impossible C'est pour cela Moïse Dans sa mission et sa commission Il a vu un jour Un buisson ardent J'étais en train de s'allumer Et la voix de Dieu A retentit dans le buisson Et le frère Manamou dit Si l'église ne se rencontre pas Avec le surnaturel Cette église ne prospèrera pas Il faut qu'il se rencontre avec le surnaturel Mais le surnaturel sent la parole C'est un explosif dangereux Et la parole sent le surnaturel C'est un explosif dangereux Il faut les deux ensemble Amen Amen Il faut que les deux soient ensemble Moïse Il tourne les yeux Il regarde Cet un buisson qui salue Oh mais qu'est-ce que je viens de voir là Enlève tes souliers La terre sur laquelle tu le trouves Est une terre sainte Il l'a enlevé Et c'était la commission J'ai entendu les cris de mon peuple J'ai entendu comment les égyptiens sont en train de les déranger là-bas Maintenant moi Dieu je descends Mais toi Moïse Ecoutez mes frères Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël Mais il ne pouvait pas les délivrer Sous la forme de l'esprit Il parle toujours au travers d'un homme Il l'appelle Moïse Allez va Quand Moïse allait en Égypte Ce n'était pas Moïse C'était Dieu sous la forme d'un homme Qui peut dire Amen C'était Dieu sous la forme de Moïse Et toucher à Moïse C'était toucher à Dieu directement Amen Amen Il ne fallait pas toucher à Moïse C'était toucher à Moïse C'était toucher directement à Dieu La parole fait chère Et quand elle vient au temps présent Cette parole est invincible Cette parole ne peut pas échouer Cette parole est capable de faire des choses merveilleuses Amen Amen Ainsi nous allons nous lever pour l'électeur de la parole de Dieu Aujourd'hui je prêcherai sur Le message de l'ère Le message de l'ère N'est pas prêché seulement en parole Mais en puissance Le message de l'ère N'est pas prêché seulement en parole Mais en puissance Amen Amen Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 A partir du premier verset Je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement vous auriez cru en vain Écoutez la condition Si vous retenez l'évangile sur les termes Si vous le retenez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement vous auriez cru en vain C'est une condition Et quoi que dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset Non non Donc le livre de Colossiens chapitre 3 verset 17 Et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre Faites tout au nom du Seigneur Jésus A rendant par lui des actions Des grâces à Dieu le Père Asseyez-vous 1 Corinthiens 4 verset 20 Car l'homme de Dieu Ne consiste pas en parole Mais en puissance Donc nous ne sommes pas des journalistes Donc de prendre des citations Et sortir d'ici sans quelque chose La prédication de l'évangile C'est une démonstration de la puissance de Dieu Dans l'acte 19-19 Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques Ayant apporté leurs livres Les brilleurs devant tout le monde On en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force Amen On peut prier Seigneur Jésus Christ notre Dieu Et si nous venons encore Avec cette lecture des paroles devant ta présence Et nous te demandons Seigneur que tu nous parles toi-même ce soir Au nom de Jésus notre Dieu Amen Et je crois de tout mon coeur que vous recevrez quelque chose Vous ne partirez pas de cet endroit ici Sans recevoir quelque chose de la part du Seigneur Le message de l'air n'est pas prêché seulement en paroles Sous-titrage MFP. Et pensez la parole de l'air n'est pas prêché Alléluia Au nom de Jésus Laissez-toi prêcher sur la l'air n'est pas prêché Seigneur Jésus Dieu notre Père Créateur de la terre et des cieux Le moment est venu maintenant Que ton action Oigne tout le monde Seigneur Les vases qui vont parler Et tous ceux qui vont écouter Que ta présence Plane partout Pour guérir les malades Dieu tout puissant Et permettre la révélation à tous Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen On écoute la parole de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Et ceux qui sont de l'autre côté Qui sont debout Ils peuvent avancer Ce côté ici Je pense que nous sommes contents ce soir Donc on a prêché des jours Il y a eu 89 baptisés Et je sais qu'il y a d'autres qui attendent aujourd'hui pour se faire baptiser Et donc hier j'ai parlé sur le message Comment il est venu Le temps de la visitation Et donc l'arrivée du messager avec son message Qui avait l'esprit d'Elie Et j'ai montré comment l'esprit d'Elie a visité la terre C'est la quatrième fois que l'esprit d'Elie vient de visiter la terre Et la cinquième fois ça sera en Israël Et donc on a essayé de montrer Et que Dieu quand il annonce quelque chose Mais quand il accomplit cela Ça passe au dessus de la tête des gens Et la gloire soit rendue au Seigneur Parce que nous avons été prédestinés à écouter ces choses Et pendant que beaucoup de gens ne sont pas en mesure d'écouter quelque chose là-dessus Alors j'ai montré comment les apôtres appelaient de Dieu Ils n'ont pas connu Jean-Baptiste Donc ils n'ont pas découvert que c'est celui-là qui avait l'esprit d'Elie à son temps C'est le Seigneur qui les a dit Et que Jean-Baptiste était l'Elie Et il était déjà venu Mais il y a un autre qui devrait venir Et celui qui devrait venir C'est celui qui devrait rétablir toutes choses Celui qui devrait rétablir toutes choses C'est l'Elie de Malachie 4 Il devrait venir Avant que le monde ne soit détruit Mais quand Jean-Baptiste était venu Et donc le monde n'était pas détruit Et ça fait maintenant deux mille ans Et c'est que ce n'était pas lui Et un prophète quand il vient Et il n'y a pas son nom écrit dans la Bible Et il y a une écriture qui l'identifie dans la parole Un prophète Est identifié par la parole C'est pour cela que les juifs voulaient savoir Et si Jean-Baptiste était Ceux qui ont baptisé Azalaki Était le Christ Non, je ne le suis pas Est-ce que tu es l'Elie ? Non, il n'était pas l'Elie qui devrait venir Il n'était pas le Christ Mais il s'est identifié par la parole Il a dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert C'est la manière que le prophète s'identifie Et donc il s'identifie par la parole écrite C'est comme ça que notre prophète aussi Son nom dans la Bible n'est pas Branham Tu vas chercher Branham dans la Bible et ça n'existe pas Mais Malachy 4 et 5 à 6 Il y a un homme qui doit porter l'Esprit d'Elie Et il a un travail C'est de ramener les cœurs des enfants à leur père Amen, Amen Il doit ramener les cœurs des enfants A la doctrine des pères A la fondation biblique A la parole de Dieu C'est pour cela que ça faisait 2000 ans Et que le monde était dans un grand désordre Et sur le point de la parole Mais quand Elie devrait venir Il avait un travail de rétablissement Alors j'ai montré Natali Saki Et que tout le fois quand Elie vient C'est un metteur en ordre C'est un rétablissement C'est que l'Esprit d'Elie quand il vient C'est un esprit qui vient C'est un esprit qui vient quand il y a l'apostasie sur la terre Et je l'ai dit que Elie est venu pour la première fois Et c'est dans le temps du roi Akab Et Akab avait une femme impossible C'était une femme qui conduisait son mari Et un homme qui se laisse conduit par sa femme C'était un Akab moderne C'est l'Akabisme moderne Mais Dieu a créé l'homme pour être la tête de la maison Un homme c'est lui la tête de la maison Et quand la femme conduit C'est le monde à l'envers Et pendant cette période là Elie le Tishbit est venu Et comme c'était metteur en ordre Il est venu trancher les choses C'est un esprit d'ordre C'est un esprit qui s'emporte contre les femmes immorales Et quand cet esprit vient Ça ne ménage pas les femmes 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 Envie de les remettre en ordre C'est ce que l'esprit d'Elie fait Et quand nous voyons dans l'étype On a vu qu'Elie le Tishbit Et quand il était devant la confrontation avec les quatre prophètes Il n'a pas invoqué directement le feu Il devrait d'abord rétablir l'adoration C'est pour cela Jésus dit Qu'Elie doit venir Pour rétablir toutes choses Il devrait venir pour rétablir l'adoration Et quand les gens se faisaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et que le monde entier était dans les ténèbres Et lui est venu Il a ramené les choses au fond de moi Et le baptême Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Mais c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Alors Elie Celui qui vient Envie de ramener le coeur des enfants C'est toujours à Dieu C'est comme ça que Elie qui est venu Il est venu au temps de la fin Envie de nous montrer Donc les voies du Seigneur Avant que le monde ne soit détruit C'est là que l'apôtre Pierre dit Qu'il veut l'ignorer Que ce monde a été détruit par les eaux Et qu'il est réservé pour le feu Mais avant que les eaux ne tombent Dieu a envoyé un témoin Et le témoin qu'il avait envoyé C'était Noé Il avait un message Et qui n'était pas la même chose Comme les autres messages Un prophète quand il vient Il vient avec une nouvelle chose Il vient avec une nouvelle manière de faire les choses Amen Un homme qui reçoit un prophète Il doit changer ses manières de faire Parce qu'un prophète C'est la vie actuelle de Dieu Un prophète C'est celui qui montre Comment Dieu veut que les gens vivent dans un temps donné Un prophète C'est quelqu'un Qui marche Et qui est le reflèteur d'un Dieu invisible C'est Dieu que vous ne pouvez pas voir Et quand il veut que vous puissiez le voir Il vous envoie son miroir Et un prophète C'est le miroir de Dieu Qui peut dire Amen Un prophète C'est le vivant de la parole Un prophète Dans son bazar Tous ces petits mouvements C'est la parole Parce qu'il est la parole dans le ventre de sa mère Un prophète ne devient pas un prophète Il est prédestiné dès le ventre de sa mère Et quand il est naît Il est un prophète Amen Refuser un prophète Se rejeter Dieu dans un âge de Dieu Et quand vous avez rejeté Dieu Ça n'est fini de vous C'est que Dieu Vous ne le verrez jamais sous la forme Invisible Donc le père personne ne peut le voir Mais Il se laisse manifester au travers de la chair C'est pour cela Dieu Quand il a parlé sur la montagne de Sinaï Et que la colonne fêtait de salut sur la montagne Et que les gens regardaient Il y a eu des tremblements de terre Et puis des grandements Le peuple a eu peur Et Non Qu'il ne nous parle plus sous cette forme Parce que Dieu Quand il descend dans sa grandeur Personne ne peut le suivre Il n'y a personne qui peut le comprendre C'est le peuple qui a demandé C'est le peuple qui a demandé Que Moïse A dit à Dieu On ne veut pas qu'il nous parle sur cette forme Parce qu'il est descendu sur la montagne Il y avait des grandements Il était strictement interdit pour aller vers la montagne Celui qui avancerait vers la montagne Il allait mourir le peuple était abattu il dit non 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 on ne peut pas continuer à écouter ça parce que ça va vous embraler alors Dieu dit désormais si j'aime parler aux habitants de la terre je m'adresserai à un homme et cet homme là ceux qui vont le rejeter il est mort rejeté c'est pour cela l'homme est un agent de Dieu il est le co-ouvrier avec Dieu si vous ratez de voir Dieu au travers d'un homme alors vous ne le verrez plus jamais parce que Dieu s'identifiera toujours dans la chair et que le message de Dieu a un temps donné vient cela s'appelle la parole faite chère au temps présent et dans l'histoire on n'a jamais vaincu la parole faite chère au temps présent parce que la parole faite chère au temps présent c'est impossible de vaincre parce que Dieu est sous cette forme là écoutez mes frères bien et vous qui ne connaissiez pas ces choses et quand Moïse était appelé pour voir Dieu il était un serviteur de Dieu mais avant qu'il ne se rencontre avec Dieu il connaissait sa mission c'était par l'enseignement de sa mère il savait que j'ai eu une mission bien qu'il avait la mission mais il n'avait pas encore la commission il devrait attendre la commission et la commission de Dieu vient toujours au travers d'un surnaturel c'est toujours au travers du surnaturel si le surnaturel ne se manifeste pas Dieu n'est pas là c'est impossible que quelqu'un soit dans l'eau et qu'il ne soit pas mouillé et qu'il vienne nous dire qu'il était dans l'eau c'est impossible donc vous ne pouvez pas avoir Dieu et manquer sa puissance c'est impossible c'est pour cela Moïse dans sa mission et sa commission il a vu un jour un buisson ardent qui était en train de s'allumer et la voix de Dieu a rétenti dans le buisson et le frère Manamou dit si l'église ne se rencontre pas avec le surnaturel cette église ne prospérera pas il faut qu'il se rencontre avec le surnaturel mais le surnaturel sans la parole c'est un explosif dangereux et la parole sans le surnaturel c'est un explosif dangereux il faut les deux ensemble amen amen il faut que les deux soient ensemble Moïse il tourne les yeux il regarde c'est un buisson qui s'allume oh mais qu'est-ce que je viens de voir là il a enlevé et c'était la commission j'ai entendu les cris de mon peuple j'ai entendu comment les égyptiens sont en train de les déranger là-bas maintenant moi Dieu je descends mais toi Moïse écoutez mes frères c'est que Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël mais il ne pouvait pas les délivrer sous la forme de l'esprit il parle toujours au travers d'un homme il appelle Moïse allez va quand Moïse allait en Egypte ce n'était pas Moïse c'était Dieu sous la forme d'un homme qui peut dire amen c'était Dieu sous la forme de Moïse et touché à Moïse c'était touché à Dieu directement amen amen il ne fallait pas toucher à Moïse et c'était touché à Moïse oh c'était touché directement à Dieu la parole fait chère et quand elle vient au temps présent cette parole est invincible et cette parole ne peut pas échouer cette parole est capable de faire des choses merveilleuses amen amen ainsi nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui je prêcherai sur le message de l'air n'est pas prêché seulement en parole mais en puissance le message de l'air n'est pas prêché seulement en parole mais en puissance amen amen nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du premier verset je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain c'est une condition et quoi que dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset non non donc le livre de Colossiens chapitre 3 verset 17 et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions des grâces à Dieu le Père asseyez-vous 1 Corinthiens 4 verset 20 car l'homme de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance donc nous ne sommes pas des journalistes donc de prendre des citations et sortir d'ici sans quelque chose la prédication de l'évangile c'est une démonstration de la puissance de Dieu dans l'acte 19-19 et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brilleurs devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force on peut prier Seigneur Jésus Christ notre Dieu je ne sais pas de la manière dont il y a l'homme ya c'est une démonstration il y a l'homme